Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le dernier ampli de FX Amps, une petite commande spéciale à la part d'un guitariste qui joue dans pas mal de groupes différents, ils modèlent du métal moderne électro, du led zep, du funk, pas facile de combiner tout ça. Alors il m'a commandé un 2 canaux, un canal clean type Fender, le même que je mets d'habitude en ampli, et un canal la bleu, sauf que comme c'est pour aller en live, aujourd'hui on a 22 watts en 6v6. Alors je vais vous faire une petite présentation des canaux, alors on a le canal saturé classique de type la bleu, avec le boost et le bright. qui permet d'aller tirer son crunch vintage. L'ampli réagit super bien au jeu avec une lespole R8, c'est assez grave à jouer. Et donc on a le fameux mode moderne. Je pense que je suis quand même à la moitié du gain. Et si je pousse... ça donne la mienne de bas blanc. Sous-titrage ST' 501. Et hop, on revient dans des sons un peu 70. Et donc, on a le canal clean, là, je le change avec le full switch, un beau canal clean, bien, avec un petit chorus. Alors, ce canal clean, là aussi, il s'en bright, et il a une particularité, c'est qu'il crunch. Alors, c'est un canal de type Fender, donc il crunch un peu sur un Fender. On peut taper comme bien, pour avoir soit un, deux canaux, crunch, lead, soit avoir deux... On est juste à la limite du break-up, là... Donc, on a un super son crunch, même avec une Les Paul. Et un Cap Bognor en V30, pas super adapté. En fait, j'espère que la petite présentation vous aura plu. Ça, c'est que vous pouvez commander le même. Je l'ajoute à ma gamme, le classique. Un gros cadeau, un canal bleu, et un canal clean. Alors, c'est quand même un ampli fait pour la scène, il donnera son meilleur poussée. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ça sonne même à volume raisonnable. J'ai pas d'atténuateur, j'ai rien là. Et comme il y a deux volumes en cascade, on arrivera à terme des sons... Des bons sons à volume assez raisonnable. Bon, et ben voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...